Richard Athias, merci d'être parmi nous pour cette journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'elle est importante cette journée ? Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie de m'associer à votre important événement. Écoutez, je pense que la moitié de l'humanité, comme vous le savez, ou même plus de la moitié de l'humanité, est représentée par l'agente féminine. Comment ignorer, comment ne pas se pencher très sérieusement sur les problèmes éventuels que rencontre encore la moitié de l'humanité ? La deuxième raison pour laquelle elle est fondamentale et pour laquelle je suis personnellement engagé, c'est parce que depuis toujours, à travers également la fondation de mon épouse, nous regardons de très très près comment évolue la situation des femmes dans le monde, à la fois dans les économies développées et surtout dans les pays en voie de développement ou dans les pays sous-développés où il y a encore de vrais problèmes. La troisième raison pour laquelle, et je vous félicite d'inviter des hommes à participer, c'est que quand on organise un certain nombre d'événements, on a toujours tendance à avoir les femmes parler de leurs conditions et de leurs problématiques, alors que si elles ont ou si elles rencontrent des problèmes, c'est parce que l'autre moitié de l'humanité que sont les hommes ne prennent pas les choses très sérieusement ou ne font pas ce qu'ils font. Donc, je crois qu'il est essentiel que l'ensemble de l'humanité, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, médias, tout ce qu'on appelle en anglais les stakeholders, les différents constituants de notre société, s'impliquent. Et qu'en fait, la journée de la femme devrait être 365 jours par an. Il n'y a aucune raison qu'on ne maintienne ça. C'est un vieux concept, je crois, qui a été inventé il y a quelques décennies. Et je crois que sous votre initiative et sous votre leadership, il serait bien que finalement, on transforme cette journée en année permanente parce qu'il y a eu effectivement énormément de réalisations, énormément de choses qui se sont faites depuis 30, 40, 50 ans et qu'on doit les célébrer d'ailleurs. Je pense que ce n'est plus, ça ne doit plus être une journée de revendication. Je pense que ça devrait être des journées de célébration de tout ce que les femmes ont obtenu et de ce qu'elles continuent à obtenir. Il y a de plus en plus de femmes qui rejoignent des conseils d'administration. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont commencé à revisiter complètement leur politique salariale. Il y a de plus en plus de pays qui ont mis les femmes à l'honneur. Il y a de plus en plus de pays où les femmes n'avaient même pas le droit de vote ou d'être dans l'establishment politique qui sont désormais des faits acquis. Et puis, il y a de plus en plus d'adaptations dans le secteur privé pour permettre aux femmes de jouer ce rôle que les hommes n'ont pas, c'est-à-dire d'être à la fois une maman, d'être à la fois une employée, quelqu'un qui a une vie active, d'être à la fois une épouse. Enfin, vous avez tellement de choses et tellement de responsabilités dans notre société à jouer que nous devons être tous, sans aucune démagogie, derrière les femmes de notre humanité. Donc voilà pourquoi je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, on sent combien est-ce que la cause vous est chère. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi, dans le cadre justement professionnel, vous avez défendu les droits des femmes ? Vous parliez de l'association de votre épouse, mais vous-même, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quoi justement il y a eu cette éthique du rapport aux droits des femmes dans votre vie professionnelle ? Écoutez, tout d'abord, depuis 30 ans, j'ai le plaisir d'animer un certain nombre d'entreprises qui sont dans le domaine de la communication stratégique et qui comptent un certain nombre de gouvernements ou un certain nombre d'entreprises sur leur stratégie, leur positionnement, leur également image. Je crois que c'est très important. Et comment aujourd'hui avoir une image qui est une brand, c'est-à-dire une marque, si vous n'êtes pas complètement inclusif, inclusif vis-à-vis des jeunes, inclusif vis-à-vis des femmes. Et donc, c'est un combat qu'on a tout le temps mené. Et on ne peut pas manager sans le faire, par exemple. Donc, au sein de notre propre entreprise, on a pratiquement plus de 60 % de nos effectifs qui sont des effectifs féminins, qui jouent un rôle formidable et qui, très souvent, n'ont pas de « personal agenda », comme on dit. Pour être tout à fait franc. Et je vais être un peu provocateur en disant qu'au-delà de notre entreprise, ce que nous constatons, et c'est pour ça que je suis très engagé, c'est que des fléaux comme la corruption, on les trouve beaucoup moins chez les femmes que chez les hommes. Je n'ai pas de cas de figure, d'ailleurs, je réfléchis, où j'ai pu rencontrer des cas de corruption qui impliquaient des femmes. C'est très, très rare. Alors que, malheureusement, c'est un phénomène que l'on retrouve beaucoup dans la jante masculine. Il y a également, je dirais, un engagement personnel. L'aspect carriériste était très souvent trouvé chez les hommes plutôt que chez les femmes, même si maintenant, ça y est, les choses se rééquilibrent, on va dire. La jante féminine commence aussi à vouloir être très carriériste, ce qui n'est pas plus mal. Mais en tout cas, il y avait un tel, je dirais, engagement positif chez les femmes, cette contribution dans le monde de l'entreprise, dans le monde social, dans le monde politique, que ça ne fait qu'encourager à vouloir appuyer cette cause. Voilà, c'est ce qui fait que personnellement, à travers toutes mes activités, je me suis toujours engagé derrière ces causes, et notamment sur un continent que vous et moi connaissons bien, qui est l'Afrique. où, effectivement, la femme joue un rôle clé dans comment permettre aux enfants d'avoir accès à l'éducation, de ne pas s'exclure du système éducatif, de également garantir les problèmes de santé dans des continents qui ont besoin d'un système sanitaire qui n'est pas évident. Ce sont elles qui vraiment garantissent, je dirais, un environnement sain, un environnement pérenne, et on ne peut que saluer ces causes-là. Donc, c'est ce qui fait que professionnellement, je me suis toujours engagé aux côtés de ces causes-là. – Diriez-vous qu'il est important que les femmes puissent avoir un rôle dans l'éducation et la paix ? – Je crois que c'est fondamental. C'est fondamental et elles l'ont déjà parce que les femmes ont des valeurs très importantes qu'elles mettent en avant, parfois plus que les hommes, qui sont des valeurs de tolérance, des valeurs d'inclusion, des valeurs de générosité, des valeurs de, comment dirais-je, diversité, et beaucoup de valeurs d'humilité. Et toutes ces valeurs sont fondamentales quand on veut promouvoir la paix. Parce que, c'est quoi la définition de la paix ? C'est l'acceptance de l'autre. C'est d'éviter les conflits. C'est d'être des personnes de dialogue et, pardon de répéter, de tolérance. Ce sont souvent des valeurs incarnées par les femmes. En tout cas, elles en sont les motrices. Et effectivement, je pense qu'on devrait d'ailleurs avoir beaucoup plus de prix Nobel de la paix qui soit des femmes que ça l'est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'héroïnes anonymes qui sont des femmes et qui militent tous les jours pour que la paix soit là. Et on ne parle pas juste de la paix mondiale, des grands conflits à résoudre. Mais je suis certain que si on impliquait une délégation de femmes pour aller voir M. Poutine et aller voir M. Zelensky, peut-être que le problème de l'Ukraine et de la Russie serait résolu un peu plus vite qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que ce conflit est en train d'avoir un impact très négatif sur l'ensemble de la planète. Ce serait le cas également dans ces zones de conflits en Afrique. Et je pense également que malheureusement, tous ces conflits qui sont aussi derrière des prétextes religieux seraient aussi beaucoup plus facilement résolus si on impliquait les femmes qui ont une approche très différente sur précisément la façon dont les religions doivent être interprétées, dont les livres sacrés doivent être lus et compris, alors qu'elles sont malheureusement mises sur le banc de la société. Ce qui se passe en Afghanistan est absolument intolérable. Que l'on soit en train de refuser à des jeunes filles l'accès à l'éducation, c'est un non-sens absolu. C'est renier notre propre humanité. Donc oui, je pense que les femmes ont un rôle et un devoir même énorme, qui est celui de promouvoir la paix, de faciliter la paix, et qu'elles sont incontestablement des vecteurs de paix. Merci beaucoup. Merci Richard Atias. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous donner quelques conseils pour les jeunes générations ? Je pense que les jeunes générations de femmes doivent être absolument des activistes, à leurs différents niveaux de responsabilité. Quand vous voyez ce qui se passe dans certains pays où les femmes descendent dans la rue, je pense que ce sont des mouvements que l'on doit appuyer sans faire pour autant de la politique. Mais on ne peut pas laisser, aujourd'hui, les femmes se faire réprimander, se faire battre. Et ça va dans tous les domaines, de la violence domestique à l'accès à l'éducation, à l'inclusion dans la société. Tous ces combats doivent être menés. Ils doivent être menés à l'image de ces héroïnes qui ont été des grandes femmes de notre civilisation, sur un plan des femmes qui ont joué un rôle dans la recherche scientifique, dans les droits acquis, les droits de vote et plein d'autres. Je n'en citerai aucune parce qu'il faudrait en citer trop. Mais effectivement, il faut absolument avoir toujours ces modèles qu'il faut qu'on remette sur le devant de la scène pour qu'elles inspirent les jeunes générations. Parce que les jeunes générations passent trop de temps dans les réseaux sociaux et devant leur petit téléphone portable. Et donc, j'espère que l'accès à l'information qu'elles ont leur permet aussi de faire référence à des héros de notre humanité, des héroïnes de notre humanité qui doivent les inspirer et qui doivent les inspirer pour qu'elles mènent un combat quotidien qui ne doit plus être un combat, qui doit tout simplement être une activité quotidienne. Je crois qu'il faut savoir, le modeste conseil, consacrer une toute petite partie de votre temps et de votre énergie à promouvoir ces valeurs fondamentales que sont la tolérance, que sont l'inclusion, que sont la générosité et qui doivent faire partie de votre quotidien. Au travail, à la maison, avec vos frères et vos sœurs, avec vos familles, avec vos amis et challenger vos leaders politiques pour que ces valeurs restent toujours à la tête de leur combat, de leur stratégie, de leur leadership. Et je crois qu'on a les leaders que l'on mérite. Donc, pour avoir des leaders que l'on admire, il faut qu'on leur rappelle tous les jours ces valeurs que certains ont tendance à oublier. Merci, merci pour ce message fort, Richard Adias. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada